Peuple togolais, mes chers compatriotes, je salue tous les démocrates, je salue tous les togolais sur la terre de nos ailleurs, je salue tous nos frères et soeurs qui sont dans la diaspora. Je voudrais remercier tous ceux qui ont mené un combat médiatique contre la forfaitue, contre la duplicité, contre la folie de ce système totalitaire qui nous gouverne depuis plus de 60 ans. Je salue chaque togolais qui ont mené ce combat contre ce système, après avoir voté ou tripatrué encore notre constitution. Cette constitution qui venait encore d'être tripatruée, violentée, agressée par des terroristes de la politique togolaise, des terroristes, des mercenaires de la France-Afrique, de notre Assemblée nationale qui voudrait enterrer notre Togo. Je voudrais ici dire à fort bien sûr qu'il est en train d'ouvrir une porte, sans issue. Je le préviens, je pense qu'il lui reste un peu de sagesse à comprendre que le Togo n'est pas une entreprise privée des Niasime et de ses acolytes. Le Togo n'est pas une propriété privée pour les Niasime et leur erreur est l'erreur d'Amanachim. Je le préviens, ainsi que ces sbires fantoches qui nous trouvent, je les préviens. Parce que cette fois-ci, nous utiliserons tous les moyens possibles. soit il recule et ennuie cette nouvelle constitution qu'on lui a envoyée de promulguer et qu'il a encore renvoyée pour une deuxième nature. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas partie des petits esprits ou bien les Togolais ne sont pas dupes pour dire ou bien l'applaudir. Non, 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 c'est du dilatoire. Parce que nous sommes habitués à vos techniques. Le Togolais, surtout les Jeux, aujourd'hui, sont habitués à vos techniques de dilation. C'est ce que vous faites. Aux Togolais, aujourd'hui, les Jeux Togolais, qui sont aujourd'hui sur la terre Togolais ou à l'extérieur, ne sont plus dupes. Parce que votre Jeux ne marchera plus. Vous me comprenez. Votre Jeux ne marchera plus. Je viens de recevoir un coup de fil concernant une émission télévisée débat qu'a participé l'ancien ministre Bojola avec certains délégués des partis politiques. J'ai appris que cette émission a été orchestrée, préméditée par New World TV en collaboration avec Bojola pour lapider ou bien pour discréditer certains délégués qui ont participé à cette émission. Je ne sais même pas pourquoi vous participez à ce genre d'émission. On vient de me dire que cette émission sera retransmise ce soir même sur New World TV. OK. Donc les Togolais sont avertis. C'est de la pure comédie. Tout ce qui s'est passé là-bas. Ne prenez même pas en sérieux sur cette émission débat que les Bojola et autres là ont, you know, just, ils ont, you know, une conspiration totale. Vous comprenez. Je demande aux Togolais, du nord-sud de l'est à l'ouest, de ne pas prendre ce message diffusé hier sur la télévision togolaise qui concerne cette nouvelle constitution que Forni Asibé, qui est le promoteur. Vous me comprenez. On n'est pas dupe. C'est Forni Asibé lui-même, avec ses subis et le mercenaire Foka, qui ont conspiré ce jeu-là. C'est eux qui ont fabriqué cette constitution. Vous me comprenez. Pour maintenir Forni Asibé au pouvoir. Donc, cette comédie de vouloir envoyer encore sur la table de l'Assemblée nationale pour une réélecture. Non. C'est de la comédie. Vous me comprenez. Nous sommes habitués à ce genre de film. de long-métrage. Mais ce serait maintenant un court-métrage. Ça, je vous préviens. Parce que cette comédie a assez duré. Vous avez fait venir votre, comment dirais-je, votre Boudjona encore pour vous sauver la terre. Puisque c'est ce que lui fait. Et j'ai honte. J'ai été honte d'apprendre encore ce monsieur. que ce Forni Asibé avait humilié publiquement l'emprisonné. Et aujourd'hui, ce monsieur, ce monsieur que Forni Asibé voudrait éliminer, coup de coup, revient encore aux affaires pour défendre encore ce qui est indéfendable. Vraiment, c'est triste. Parce que certaines personnes, je pense qu'elles n'ont plus de valeur morale. Je pense qu'elles n'ont plus de valeur morale et non plus de valeur spirituelle. Excusez-moi. C'est-à-dire que des fois, il faut voir même la nature de ces personnes-là. Il faut voir leur cursus. Il faut analyser leur intelligence. pour voir de quoi ces personnes sont capables. Parce que moi, on ne peut pas mûrir. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas me poser d'une manière assez... Je ne sais même pas comment je vais qualifier cela. Et du jour au lendemain, cette personne me rappelle et je vais encore s'asseoir auprès de lui pour, soi-disant, conseiller spécial, conseiller quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est vraiment déplorable. Un homme qui veut sauver son intégrité, parce qu'on dit que la valeur, la valeur, la valeur de l'homme, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Vous me comprenez. Quel que soit ce qu'on peut te promettre. Ce qu'on peut me promettre. Personne ne peut me m'exposer comme ça, me ronir. Et le lendemain, cette personne me rappelle de venir encore travailler avec lui ou bien le défendre. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir quelque chose et encore ravaler cela. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que vous perdez votre crédibilité. Vous perdez votre intégrité. Vous perdez votre valeur. Vous perdez votre valeur. Excusez-moi, monsieur Baudjona. Non. Vous n'avez plus d'intégrité. Vous n'avez plus de valeur. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'on vous a promis. Mais, écoutez, un homme doit être là. Il doit se donner de la valeur. Je vois encore votre femme qui vous défendait. Votre femme qui criait le jour-là. C'est une humiliation. Non. Dans la vie, il faut se donner de la valeur. Il faut se donner de la valeur. C'est ça qui est important. Yeah. J'en viens maintenant à l'information que je voudrais vous donner. Le promoteur, c'est-à-dire le dictateur, l'autoritaire, le sanguinaire, le despote, l'autocrate, il a débloqué 4 milliards. Cette information n'est pas une information qui est fausse. Je l'ai reçue de leur plus proche collaborateur. Vous me comprenez. Vous me comprenez. Il a débloqué 4 milliards. Il a débloqué 4 milliards. 30 millions pour les députés. 70 millions pour ceux, pour les députés mercenaires, terroristes, qui ont introduit le projet de loi. Vous voyez. On utilise l'argent de l'Etat, de la République, pour faire de la bagaille. On utilise l'argent du pays, au lieu que cet argent serve à sortir notre population de la pauvreté. au lieu qu'on utilise cet argent pour améliorer le secteur de santé dans notre pays. Au lieu qu'on utilise cet argent pour au moins améliorer la situation électrique dans notre pays. On préfère acheter des députés pour voter du n'importe quoi, pour provoquer le peuple. Donc voilà le secret, ce qui s'était réellement passé. Les députés qui ont introduit, c'est pourquoi je vous demande, peuple de Gaulais. Vous devez rendre visite à ces députés. Vous devez leur rendre visite. Vous devez encercle leur maison pour qu'ils vous donnent la raison pour laquelle ils ont introduit cette bêtise de projet de loi. Pour faire de fortes nascipes un roi dans notre pays. Vous devez leur rendre visite. Parce qu'ils parlent dans votre nom. Bien entendu que vous ne leur avez donné aucune de votre voix. Ils parlent. C'est-à-dire que, au nom de vous les citoyens. que c'est vous qui les avez mis là-bas pour orchestrer cette sorte de fortes figures. Donc il revient à vous maintenant, en tant que citoyens, de rendre visite à ces personnes pour leur demander pourquoi vous avez introduit ce projet de loi. Quelle est la raison ? Donc, ils ont reçu 70 millions, chacun, pour faire de notre pays leur entreprise privée. C'est-à-dire qu'ils se lèvent un matin. Ils disent, ok, ces populations pauvres, qu'est-ce qu'on va leur offrir encore ? Offrons-leur ceci. Pour inducir leur profité. Pour inducir leur situation. Vous voyez ? Vous voyez cela ? Ce petit pays qui a de l'argent. Qui a un port. Un port le plus important de notre sous-région. Ce pays qui regorge de ressources naturelles. Mais que ces ressources-là n'arrivent même pas. Le peuple n'arrive même pas à bénéficier de ces ressources. Mais ces ressources sont la propriété des bonjourners, des capitaines, des généraux, des colonels, des ministres, des directeurs de cabinet et de leurs femmes. Puisque la république est devenue une république de fesses. C'est une république de... C'est-à-dire qu'ils sont en train de promouvoir la festographie. C'est-à-dire qu'on met la femme, la copine du président à la tête de l'Assemblée nationale. Où on met la copine du président à la primature. Où on met des copines du président dans des sociétés privées, dans des sociétés d'État. Donc, ceux qui ont introduit le projet de loi ont reçu 70 millions. Je tente ce député qui vient de me démentir. Et on ira. Et on ira au bout de l'histoire. Oui. Et on ira au bout de l'histoire. Donc, ceux qui ont introduit le projet de loi ont reçu 70 millions. Donc, les députés qui vont participer au vote, eux, ils ont reçu 30 millions. et ceux qui ont introduit le projet de loi ont reçu son 10 millions donc je défie ces députés qui viennent d'où, qui viennent me démentir et on va rentrer dans l'essentumé on va exposer maintenant les secrets vous me comprenez maintenant on va, ça dit que c'est coup pour coup, ventre contre ventre dos par dos oui c'est comme ça maintenant c'est comme ça donc ils veulent vendre notre togo vous me comprenez c'est ça ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays qui n'aiment pas le pays mais qui veulent rester là-bas c'est-à-dire que ça les arrange de faire de forme assez belle leur poupée et la communauté internationale aussi est complice de ce qui se passe dans notre pays lorsque les militaires burkinabènes, ligériens, maliens ont pris le pouvoir la communauté internationale s'acharne contre eux la CDAO s'est acharnée contre eux, l'Union africaine s'est acharnée contre eux et pourquoi maintenant au togo on laisse cette bêtise, cette forfaiture de fonctionner ? c'est ça puisque le coursier de fonctionner ce monsieur de ministre des affaires étrangères, qu'est-ce qu'il fait ? le poupée, il fait quoi ? le poupée, il ne fait que se promener, distribuer de l'argent sur l'échelle internationale pour qu'on ne puisse pas, vous savez, filipander ou bien déshonorer le roi donc on se promène avec des malices pour acheter tous ces journalistes et faire taire certains de la communauté internationale voilà, voilà, c'est pourquoi on nous offre cette constitution fantaisique donc ce sont des moutons, enfants de ceci, ils ne veulent rien, ils vont se taire et nous nous allons évoluer, rester dans nos maisons, boire du champagne, boire du mérésimé c'est ça ? je peux même vous donner le nom après le vote de cette nuit, après le vote de cette nuit-là je peux vous donner le nom du député, ce sont certains députés qui se disent indépendants, qui se disent opposants à l'Assemblée nationale ils étaient partis, le jour la même, la nuit la même, chez Ford Mercivay, dans sa maison ils étaient partis se jouir, jouir avec Ford Mercivay et se servir avec lui après la forfaiture à l'Assemblée nationale celui la même qui nous disait que lui ne connaît même pas le nom de ceux qui ont introduit ce député terroriste de l'impérialisme du néocolonialisme nous disait que lui ne connaît même pas le nom de ceux qui ont introduit le projet de loi mais après le vote, cette nuit-là, ils étaient partis boire avec Niasime et Niasime et Ademafor si si je mens, qu'il vienne, qu'il vienne me démentir qu'il vienne me démentir ouais, qu'il vienne me démentir on sait comment vous, c'est-à-dire que vos mouvements, on sait tout maintenant vous me comprenez parce qu'il y a certains parmi vous qui ne veulent pas ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire même dans l'unique, les gens nous informent vous me comprenez cette fois-ci, ça ne marchera plus ça ne marchera plus ça ne marchera pas la bagaille c'est fini c'est fini le peuple a vomi votre maître les anguliers là le peuple a vomi votre chef votre chef terroriste le peuple a vomi le peuple a vomi le peuple a vomi et le peuple lui a démontré le 22 février 2020 le peuple lui a démontré qu'il ne veut, ne veut, ne veut, c'est-à-dire que c'est fini quoi le peuple a vomi dans tout ce dilatoire d'aller relire la constitution qui a déjà voté tout ça là c'est du popy bla 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 tout ça là nous, nous là honnêtement c'est-à-dire que nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes de famille de famille et de famille de famille nous sommes tout à l'aule pourquoi ce n'est pas tout bien c'est peut-être là c'est parce que moi je ne permettrai pas que le peuple soit je ne le permettrai pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime l'injustice je n'aime pas l'injustice je n'ai rien contre la personnalité de forme il est un c'est une créature de Dieu c'est une créature de Dieu mais je n'accepterai pas l'injustice l'injustice dans laquelle le peuple togolais se trouve pendant plus de 60 ans la pauvreté dans laquelle on a prononcé le citoyen togolais les différences totales de ce régime ce système a dévalué la nature du peuple togolais le peuple le citoyen togolais n'est pas un sous-homme vous me comprenez ce n'est pas normal qu'on puisse continuer toujours pas à faire souffrir un peuple à cause d'un individu qui est à souffrir de pouvoir à cause d'un colombat de 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 terroriste de mercenaires néocolonialistes de la France afrique qui veut plonger notre république qui veut plonger le togo est-ce que c'est notre point qu'on puisse à chaque fois pourvoquer un peuple pour faire couler le sang couler le sang couler le sang parce que vous vos familles sont à l'extérieur parce que vous vos familles sont protégées par des militaires parce que vous vos familles sont protégées par des policiers vous avez des sécurités autour d'eux ils marchent bien ils marchent bien et le peuple il faut le négliger vous n'avez pas de coeur vous n'avez pas de coeur ce système là vous êtes dangereux pour notre état et pour notre république vous êtes des gens mauvais méchants méchant méchant des gens qui n'ont pas de pitié qui veut voir un peuple souffrir et être en joie et combiner et il y avait combiner au sato boudoua domia au sato boudoua son ami ya au sato boudoua au sato boudoua nia 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 valeurs spirituels viticulés Vous pouvez tous faire des choses de l'arrivée, mais vous ne pouvez pas comprendre. Les gens ne sont pas dans leurs écrivains. Ils ont un bonheur et ils ne sont pas dans le monde. Dans le monde, ils ne sont pas dans le monde. Ils ont des gens que nous voyons. Et les gens ne sont pas dans le monde. Nous n'avons pas à faire du monde. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas dans le monde. Mais vraiment, c'est triste. Quand tu t'as genou, toi, Baudiola, quand tu t'as genou, qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Tu lui dis quoi ? Tu sais que le système que tu sers est un système dangereux. Tu sais que le système est dans le faux et les actes de faux. Tu sais que le système que tu sers est dans le mensonge, dans la méchanceté, dans la tupperie, dans le dilatoire, dans les tueries. Tu sais très bien, mais quand tu t'as genou là, tu dis quoi à Dieu ? Tu dis quoi à Dieu ? Parce que le gars, le monsieur que tu sais, le monsieur que tu sais, c'est un, je ne sais même pas comment le qualifier. Le monsieur que tu sais, c'est le sanguinaire. Tu le sais très bien. Un monsieur qui fait comme s'il est innocent, dans des crimes qui se passent au Togo, dans des tueries qui se passent au Togo. Togo, il est l'heure. Oui, il est l'heure. Merci.